salut les petits loups j'espère que vous allez bien ça fait deux mois qu'il ya un nouveau magasin sur argent là qui est ouvert c'est pop culture store ça s'appelle bon normalement il n'y a que des trucs de pop et pop culture enfin c'est surtout des goodies des trucs comme ça bon il a quelques jeux vidéo il avait des jeux vidéo personnel aussi qu'il mettait en vente donc j'avais fait un peu la razzia là bas je vais vous présenter ce que j'ai acheté donc j'ai pas de tickets de caisse parce qu'il fait pas le ticket de caisse donc plus bon je m'embranlais parce qu'en plus c'est des lots que j'ai des nouveaux négociés à chaque fois donc on va commencer ça va être compliqué alors j'ai le chani le chani force sur megadrive qu'on présente plus hyper connu je l'ai payé 70 euros complet j'avais mis ça c'est la carte de la version jap parce que j'avais aussi une version jap que j'ai revendu mais j'ai gardé j'ai gardé la carte que la version euro elle a pas le populus de le tout tribe je les paye combien 10 euros et 10 euros voilà ça c'est une grosse notice bon bref populus aussi c'est pareil très connu le young merlin sur super nintendo en version fah europe j'ai quand même quelques jeux et ça va aller vite et enfin il ya beaucoup ça c'est des petits jeux j'ai pris un cocoto plateforme jumper donc c'est la merde mais les sous blister l'édition europe 6 euros je l'ai payé le back to stone pareil les sous blister donc pareil en français je les paye et 9 euros motocross mania sur ps1 1 euro le mario kart sur les compétences il a la notice en boîte donc un fh en français qu'on présente plus mario kart je les paye et 25 euros sur super nintendo un petit boule d'eau un petit boule d'or dash version fh je les paye et 4 euros un master of the darkness donc il en lose je les paye et 5 euros sur master system camélon twist sur nintendo 64 donc version europe de toute façon je les paye et le camélon twist 5 euros un pokémon stadium version fh je les paye et 6 euros un ring of power sur megadrive je les paye et 15 euros celui-là mettre la place isolaté de warrior sur nes à la boîte elle est propre je les paye 15 euros mortel combat sur super nintendo donc version europe c'est il ya le français voyez donc le premier qui est censuré sur super nintendo je les paye 20 euros parce que sur megadrive il n'était pas censuré sur super nintendo était censuré donc qui s'est vendu des palettes sur megadrive et ils ont rééditéré sur le mortel combat 2 et cette fois ci il n'est pas censuré sur super nintendo donc pareil version version europe et il l'est je les paye et 30 euros après le le bataille 14 sur gamecube que j'avais pas voilà on présente plus aussi super jeu que j'ai payé 40 euros donc en français le fire emblem pas de sauf randian ce sujet je n'avais pas pareil en français très bon peu ça là le fire emblem je les paye 60 euros et un sky of arcadia les gens donc je l'avais sur dreamcast bon je les prie quand même sur gamecube et il me l'a fait à 90 euros après un incantation sur super nintendo j'ai acheté beaucoup de beaucoup de rétro il avait il avait du retro donc automatiquement j'ai fait ça m'a fait on a fait des prix 90 euros l'incantation en version fh le j'envoie du lourd un tokyo mirage session fortissimo édition assez rare les neuf sous blister pas facile à trouver 90 euros que 40 euros 40 euros 9 sous blister le jeu parce que là en fait il est sous blister dépêche après donc on était sur donc le tokyo mirage 40 euros le fire emblem fait l'édition limité où il ya les trois le biretet qu'on casse des révélations plus steelbook post-art book celui-là il est super chaud à voir aussi c'est pareil tu vois mon bord il vaut très cher et steelbook tout est neuf pareil neuf sous blister j'ai payé je l'ai payé un peu cher sûr parce qu'il est rare 100 euros je l'ai payé je l'ai payé c'est un euro il vaut beaucoup plus cher parce que ces deux coffrets ils sont quand même pas facile à trouver ils sont pas courants le fantasy star 4 complet avec notice sur un plus aussi une pépite de la méga drive que j'ai payé 100 euros j'ai lâché des thunes du lourd alien soldier qui vaut très cher très cher déjà je l'ai payé cher mais celui-là il vaut excessivement cher donc moi je l'ai payé 180 euros 180 euros pour le alien soldier mais sur internet c'est dans les 250 quoi c'est c'est du très bon ça on est à combien ok je voulais la faire cette vidéo parce que dans ce magasin au début voilà j'ai pris surtout les pépites j'ai pris vraiment des trucs super bien au début et après j'ai commencé à avoir du moins bien donc sur la fin après il y avait du moins bien et puis j'ai arrêté d'y aller j'ai arrêté d'acheter alors parce que là j'ai pas fini on est à la moitié donc une manette grise de nintendo 64 le stick il est moyen il a un peu de jeu c'est moyen moyen mais il me l'a fait à 10 euros donc c'est pas excessif j'ai un câble parce que j'ai le câble avec si j'embarque à un câble rgb de super nintendo donc il me l'a fait à 5 euros il en avait deux et j'en ai pris comme l'autre il était un peu rouillé space harrier game gear en loose je l'ai payé 5 euros might and magic celui-là il n'est pas courant aussi franchement un might and magic sur megadrive je l'ai eu à 20 euros et vraiment celui-là c'est un bon jeu aussi pivole sur megadrive vieille licence très connu 10 euros le fantasy star 2 là qu'on présente plus moi j'avais le fantasy star et et les chenny for je les avais en version jap et c'est pour ça je les ai revendus j'ai pris les versions europe comme ça et celui-là il n'a pas la notice donc c'est pour ça qu'il me l'a fait à 30 euros qui est un très bon prix et j'ai pris aussi le 3 fantasy 3 3 puisque bon voilà je l'avais pas et version euro et c'est par contre il a la notice le manuel de jeu même en français et me l'a fait à 30 euros aussi donc 30 euros le 2 30 euros le 3 le donjon et dragon sur megadrive très bon jeu 10 euros le megalomania sur megadrive 10 euros le double dragon sur master system celui-là 10 euros aussi l'astérix sur la nes qui est très propre 10 euros aussi l'équinox alors lui la boîte complètement déchiré il y avait du scotch j'ai enlevé tout le scotch il y en avait partout mais la boîte vous voyez elle est elle est si je fais ça on va tirer oui elle est complètement déchiré moi j'ai enlevé tout le coach mais bon ça tient voilà de toute façon il est complet je crois ouais c'est ça avec notice et tout mais je n'ai pas eu cher de toute façon puisque comme la boîte était défoncé donc c'est j'ai eu au prix du loose 10 euros j'ai payé 10 euros voilà c'est pas pas dérangeant j'ai des j'ai des boîtes en plastique hop là un tel fantasia boîte très propre et tout avec notice ce sont 30 euros je l'ai payé il ya du lourd je vous le dis un street fighter de collection bon on va louer série donc c'est pas c'est pas c'est 10 euros je les payés un groupe 0 sur méga cd j'étais content parce que la boîte n'est pas cassé ça c'est plutôt rare parce que il ya le la notice là et tout j'en ai un comme ça en méga cd c'est le le sever shark et moi j'ai pas là j'ai pas ça là le couvercle devant donc ça c'est boite ces boîtes à la con ils ont fait sur les versions françaises sur certains jeux et surtout les versions américaines qui ont les boîtes comme ça mais c'est fragile c'est fragile et franchement pour en trouver en bon état c'est ça devient compliqué ouais ça va un chat d'oeuvres sur le ps2 donc j'ai payé 30 euros encore grosse licence pareil que je vous conseille les chats d'oeuvres le château est convenant je vais payer attendez je me suis perdu 25 euros un chevalier bafoumé mais je le voulais j'ai payé 5 euros ça m'a fait un peu chier un peu cher un joy mac sur nes donc j'ai payé j'ai payé 10 euros et un darwin duck mr mask en français donc je sais pas pourquoi ils ont ils ont toujours appelé darwin duck mais c'est mr max le dessin animé je les paye 15 euros ils auraient pu en europe ils auraient pu marquer mr max un masque on attaque la pléthore des jeux ds le beautiful joe alors 10 euros je vais faire une pile la pléthore des jeux de spiro new beginning 10 euros bomberman story à 10 euros si blue dragon plus 15 euros pour une factory 15 euros au bout d'un moment après voilà il voulait que il voulait plus que me vendre des jeux ds des jeux ps 2 donc c'est pour ça que après j'ai arrêté d'acheter parce que là du lost in blues 2 à 10 euros super mario 64 ds à 10 euros un petit ninja geden dragon sword à 5 euros un dragon quest 1 et 2 en version jap sur super nintendo fin super famicom 7 euros 50 parce que bon je les ai négociés très bas parce que je lui dis si je fais japon sur ebay c'est les prix que je les paye donc un dragon quest 3 super famicom donc 7 euros 50 aussi on va les mettre ici et on finit avec le lot ps2 le dernier lot que j'ai acheté donc castelvania je les payais 15 euros le monkey island escape from monkey island 10 euros si je ne zoome pas je mets plutôt baissé un spiro ethernet night que j'ai payé 10 euros ça m'a fait mal parce que je les vu il ya deux semaines envie de grogner et il me le vendait 2 euros le mec et j'étais là je suis putain j'étais dégoûté on n'a rien envie de grogner chez moi et là il ya deux semaines par hasard j'ai trouvé des jeux ps2 j'en ai acheté mais je peux pas fait vidéo et ville dit donc 10 euros j'ai pas fait de vidéo parce que c'est vrai que bon moi je trouve jamais rien je trouve quelques trucs mais bon voilà quoi un dino stalker donc qui me plaisait sur un jeu avec les pistolets j'en ai plein de pistolets je les payais 10 euros un sonic héros je les payais 5 euros un astro boy 5 euros un petit thunder rock parce que je voulais parce que j'avais bien aimé celui sur playstation la première 3 euros et en extermination si je l'avais pas voilà la jaquette elle était vraiment pas mal je le connaissais mais j'ai pas le souvenir que la jaquette était comme ça sur mes souvenirs sur les autres et 2 euros donc voilà donc en tout j'ai acheté tout ça pas une seule fois il y avait un deux trois quatre cinq six en six fois donc il y avait six lots il y avait six lots et à chaque fois c'était des lots que je négociais en fait parce que voilà parce que il me disait il me disait tu prends des lots on négocie le prix et donc en fait je prenais des lots et donc on négociait je négociais sévère c'était chiant il fallait tout le temps négocier et donc voilà j'ai acheté tout ça et vous voyez sur la la fin du ds du ps2 j'ai fait c'est bon il n'avait plus rien qui m'intéressait il a encore quelques trucs mais voilà quoi je voudrais me concentrer sur d'autres jeux donc je lui acheter ça c'est déjà bien ça fait déjà pas mal de choses dites moi ce que vous en pensez et pour une fois une vidéo qui va durer pas trop longtemps ah oui j'oubliais sur ebay j'ai acheté des protections en plastique c'est pas excessif celle là celle sur super nintendo nintendo 64 jaguar aussi je les utilise pour la jaguar je lui les ai payé je crois que c'est 20 euros les 25 c'est vraiment pas excessif les moi j'en ai utilisé mais ça les trucs en carton comme ça pour les cales de super nintendo faut gzp 10 euros et celle de ça c'est de game boy game boy color et tout ça en fait cela je les ai payé je sais plus je vous mettrai les et les trucs et tout moi je vous conseille je vous conseille oui si vous voulez en vraiment pas cher vous regarderez ces zx deals ça lui que j'ai acheté le plus souvent à part les ceux de game boy je les ai trouvé moins cher à un mec qui était d'australie je crois non si je crois je sais plus mais oui zx deal ça lui que j'ai acheté ceux de super nintendo et il est pas cher il est vraiment bien et en lot de 25 mois après il fait des lots de 50 et tout allez voir sur ebay vous verrez et c'est une personne c'est un japonais faut mettre mon entier par contre moi je mets toujours mon entier est vraiment il est il est pas cher mais j'en ai plein et je dois je dois les mettre en boîte je vous remercie d'avoir regardé en tout cas et je vous dis à la prochaine surtout n'oubliez pas à regarder des pubs pour me soutenir ou abonnez vous à la chaîne enfin voilà tout un twin la bise